Bonjour à tous, merci de l'accueil. Alors on va vous présenter la gestion diagnostique du choc cardogénique. Alors le choc cardogénique est une pathologie toujours très grave avec près de 50% de mortalité. Les éthiologies sont multiples comme on le voit sur le graphique en bas à gauche et sont représentées principalement par les infarctus du myocarde. Et sur le graphique à droite, en orange, on voit que la proportion de chocs cardogéniques non liés à un infarctus du myocarde est en constante augmentation et dépasse maintenant la proportion de chocs cardogéniques liés à un infarctus du myocarde. Alors la définition est simple, il s'agit d'une défaillance cardiaque aiguë qui va entraîner une diminution du débit cardiaque et qui va entraîner une hypoperfusion d'organes et une hypoxie tissulaire. Les critères diagnostiques sont moins unanimes, plus complexes, parce qu'ils sont variables selon les différentes études et selon les recommandations, parce qu'en fait il y a plusieurs situations cliniques différentes. Les recommandations européennes insistent sur les critères cliniques et biologiques. Les recommandations américaines à droite prennent en compte des critères échographiques et hémodynamiques au cathédro. Le principal critère clinique qui revient, c'est l'hypotension artérielle, mais qui peut être absente, notamment au début de l'état de choc en raison des mécanismes compensateurs. Donc attention, on peut être en choc cardogénique avec une pression artérielle supérieure à 9,6. Une définition qui est plus globale et qui couvre la majorité des situations cliniques est la définition de Frenchock de 2022, qui nécessite trois critères pour faire le diagnostic de choc cardogénique. Un critère de bas débit, un critère de surcharge et un critère d'hypoperfusion périphérique, que ce soit clinique, biologique, échographique ou même au cathédro. Donc pour faire le diagnostic, on a besoin d'un examen clinique, d'une biologie et d'une échographie. La physiopathologie correspond à une défaillance cardiaque initiale, par exemple un infarctus du myocarde ou une myocardite, qui va entraîner une baisse du débit cardiaque, qui entraîne une hypotension artérielle. L'hypotension artérielle va provoquer en réponse une vasoconstriction, qui va augmenter la postcharge du ventricule gauche, et donc qui va majorer la baisse du débit cardiaque. Le bas débit va entraîner une hypoperfusion rénale, hypoperfusion rénale qui entraîne une rétention hydrosodée, qui majeure la surcharge volémique, qui aggrave le bas débit. Une hypoperfusion cardiaque qui entraîne une ischémie coronaire, qui aggrave la défaillance cardiaque et qui aggrave le bas débit. Tout cela va mener à une défaillance multiviscérale, en raison du bas débit et de la congestion veineuse. Alors, froid ou chaud, sec ou humide, c'est une classification qui est proposée par l'ESC pour aider à la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë ou du choc cardogénique. Donc, sec ou humide, en haut, correspond à l'état congestif. Un patient qui est humide est congestif, donc il aura besoin de diurétique. Froid ou chaud correspond au débit cardiaque. Un patient qui est froid est en bas débit, il faudra penser aux inotropes. Donc, un patient qui est froid et humide, c'est un choc cardogénique classique. Un patient qui est froid et sec, c'est un patient typiquement en phase aiguë d'un infarctus du myocarde, qui a un débit cardiaque qui est effondré, mais qui n'a pas encore de signe de surcharge. Ou ça peut aussi correspondre à un patient qui a une CMD ou une valvulopathie sévère, qui a des diurétiques, déjà dans son traitement, qui est en bas débit, malgré peu de surcharge volémiques. Un patient qui est chaud et humide, c'est un choc cardogénique mixte, avec une part de bas débit cardiaque, mais également une vasoplégie périphérique qui est liée au circe, dont on va parler juste après. Et le patient qui est chaud et sec, finalement, ne correspond pas à un état de choc cardogénique. Je passe la parole au docteur Javaud. Bonjour, merci de l'invitation. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas du tout cardiologue, je suis réanimateur. Et en fait, on traite la même pathologie de choc cardiogénique, mais on a souvent, entre réanimateur et cardiologue, même si nos contextes sont très amicaux, des différences de points de vue. Et en fait, pour un cardiologue, je ne sais pas si on le voit bien, pour un cardiologue, le choc cardiogénique, en grossissant le trait, et en faisant un peu de la caricature, ce serait plutôt ça. C'est-à-dire, en fait, c'est le cœur, quoi. Donc, c'est une dysfonction ultime mono- ou biventriculaire systolo-diastolique qui va être responsable, donc, d'un choc. Mais pour un réanimateur, un choc cardiogénique, en fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un choc, en grossissant le trait, bien sûr, dont le primum movens ne serait qu'une altération de la fonction pompe droite ou gauche ou D2. Et ces différences d'approche peuvent comprendre nos discordances, parfois, en particulier au niveau de la thérapeutique. Donc, je vais faire de la physiologie parce qu'à la fac, j'adore ça et on va revenir sur la base de la base. Un état de choc, donc, comme je suis réanimateur, je parle plutôt du choc plutôt que de la cardiogénique, c'est une inalécation entre les apports et les besoins d'oxygène qui va entraîner la mise en place d'une glycolyse anaérobie et de son corollaire, qui est la production de lactate avec une hyperlactatémie. Et au niveau du choc cardiogénique, on a une défaillance circulatoire avec une altération, donc, des pompes qui vont être responsables d'une baisse du transport en oxygène créant une hypoxie cellulaire. Cette hypoxie cellulaire rend obligatoire la baisse de la consommation en oxygène et va provoquer une nécrose cellulaire. À ce moment-là, à partir du moment où il y a une nécrose cellulaire, il y a des phénomènes adaptatifs qui entrent en jeu et il y a, en particulier dans le choc cardiogénique, les phénomènes adaptatifs de tonus sympathique augmentés qui vont donc faire apparaître la vasoconstriction que vous a montré Shamir. C'est la même diapo que tout à l'heure avec, effectivement, une vasoconstriction. Mais, et c'est là où, parfois, on diverge un peu, au bout d'un moment, cette vasoconstriction va, en contraire, devenir totalement une vasoplégie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les phénomènes congestifs que vous voyez aussi bien à gauche qu'à droite, donc, augmentation des pressions des pressions gauche et augmentation de la pression vénose centrale vont entraîner, donc, une congestion généralisée de tous les organes et cette conjection généralisée va provoquer de l'inflammation par perturbation de la perfusion au niveau microcirculatoire. Alors là, ça devient un peu complexe, mais pour faire simple, au niveau de la microcirculation, y compris dans le choc cardiogénique, vous avez l'apparition de microtrombies, de réouvertures de chintes qui sont physiologiquement, métaboliquement inefficaces et l'apparition d'une dysfonction mitochondriale. Et l'apparition de tout ça va faire qu'il va y avoir une libération de cytokines qui va entraîner une vasoplégie. Donc, tout à l'heure, on avait chaud, froid, humide, sec, on avait la vasoconstriction et très rapidement, enfin, plus ou moins rapidement, peut apparaître une vasoplégie et cette vasoplégie est absolument diabolique puisqu'elle va entraîner une aggravation de l'altération macrocirculatoire qu'on a au départ dans le choc cardiogénique avec la baisse de l'inotropisme et l'hypovolémie efficace. Et en fait, on a un véritable cercle vicieux. La vasoplégie, vénulaire en particulier, provoque une augmentation de la congestion. L'augmentation de la conjection augmente les altérations de la microcirculation. Les altérations de la microcirculation favorisent encore plus l'inflammation, la vasoplégie, etc. Et donc, au bout d'un moment, le choc cardiogénique devient secondairement totalement sepsis-like. Et ça, nous, c'est quand même quelque chose qu'on connaît très bien, c'est-à-dire le choc sceptique. Et donc, il y a dans les chocs cardiogéniques, au bout d'un certain temps, une vasoplégie importante, une fuite capillaire et l'apparition d'un troisième secteur par passage d'une partie du volume veineux contraint en volume non contraint. Et tout ça fait que, en fait, le problème, c'est que le timing du passage du côté vasoconstricteur de la force vers le côté vasoplégique est totalement imprévisible. Et en gros, plus le patient est jeune et plus il a un cœur sain sous-jacent, c'est-à-dire en gros, plus il n'est pas habitué à... il n'a pas de préconditioning à l'ischémie, plus ce timing de vasoconstriction vasoplégie peut être rapide. Et pour vous donner une idée, sur un infarctus antérieur, sur un sujet jeune, ça peut être quelques heures. Et donc, maintenant, on a tendance à plutôt stratifier les chocs cardiogéniques en fonction de leur gravité et on a le stade A qui sont les patients à risque. Donc A, c'est pour at-risk, c'est-à-dire les patients qui sont susceptibles de faire un choc cardiogénique comme un infarctus antérieur étendu. Les stades B, c'est les stades débutants où il y a une hypotension modérée à ce moment-là, une tachycardie réflexe par mise en route de l'activation du tonus sympathique et pas encore d'hypoperfusion d'organes. Le stade C, c'est celui que tout le monde connaît avec des signes d'hypoperfusion et une congestion avec un début de vasoplégie. Et le stade D, donc C, c'est pour classique. D, c'est pour phase de détérioration. À partir du moment où vous avez le classé, vous allez devoir entreprendre un traitement catécholaminergique. Et une fois qu'on a le stade D, c'est la défaillance d'organes voire le syndrome de multidéfaillance et évidemment, les choses s'aggravent de plus en plus pour arriver jusqu'au stade E. Le stade E étant le stade extrême, là, j'en parle à peine, c'est le patient quasiment moribond qui a besoin d'une ECMO veno-artérielle dont on va parler tout à l'heure ou qui est en fait déjà en arrêt cardiaque. Et en fait, là où de temps en temps, on discute, amicalement toujours, j'insiste, c'est sur les patients du stade C parce que, que faire de ce genre de patients ? Le patient est un peu hypotendu, il répond au remplissage, il a un petit peu de catécholamine, alors je ne rentre pas dans le détail de savoir quelle catécholamine et ces patients-là, est-ce qu'il faut les garder en usique ou les prendre en réa ? De temps en temps, ça dépend de l'heure en plus. Quand il est 5h du matin, oui, oui, l'usique, c'est bien. Non, je plaisante. Mais bon, on a tendance parfois à ne pas savoir. Et bon, je passe vite sur les recommandations de l'ESC en ce qui concerne les causes évidentes de passage en réanimation qui sont la détresse respiratoire nécessitant la ventilation mécanique invasive, le patient totalement oligurique avec une hypercalimie qui va nécessiter une épuration extra-rénale. Mais en revanche, l'ESC préconise quand même que lorsqu'il y a une hypotension persistante, alors persistant, ça veut dire quoi ? Avec combien de doses de catécholamine, on ne sait pas trop. Mais enfin bon, hypotension persistante, c'est normalement une indication à une prise en charge en réanimation. La nécessité d'avoir deux traitements catécholaminergiques associés normalement aussi fait au moins discuter l'appel du réanimateur pour un passage en réa. Et bien évidemment, s'il y a besoin de mettre un catéterisme invasif comme une soine-ganse ou une thermodilution transpulmonaire, généralement, les patients sont pris en charge en réanimation. Et donc, je vais terminer, je crois qu'on a été bon au niveau timing, je vais terminer, on n'a pas entendu la cloche, ça me stressait la cloche. Donc, je vais terminer par un petit quiz. Alors, je crois qu'il n'y a pas de réanimateur dans la salle, donc ça va être bon. Donc, je vous propose un patient, je n'ai pas mis l'âge, mais on va dire qu'il a 35 ans ou 40 ans et on est à H12 en post-revascularisation tardive d'un stémie antérieur dont la douleur thoracique a débuté il y a 48 heures. Il a une lactatémie artérielle qui est, on va dire modérée, mais enfin, je n'aimerais pas déjà avoir deux bites de lactate. Il a déjà un petit peu de cytolise hépatique à 3N qui prédomine sur les azates. Il est oligurique à 0,4 minute-kilo-heure et il a une pression artérielle qui n'est pas terrible puisqu'il a 61 de moyenne et il a 89,47 de pression avec une fréquence arrière qui est à 97 par minute. On lui a fait une écho. Donc bon, comme on est assez nul en écho, en réa, on va vous dire qu'il a 25% des feux ce qui est déjà pas mal à peu près quoi et il a 11,12 DTV fait par deux réanimateurs concordants et donc il a à peu près 11,12 DTV. Et la question que je vous pose c'est quelle catécholamine vous utiliseriez en première intention ? Il est clairement en stade C clairement voire même tête D parce qu'il y a déjà un début de cytolise hépatique et donc là Shamir qu'est-ce que tu mettrais ? Moi dans ce cas-là je n'hésite pas je mets de la dobutamine. Voilà, c'est là où de temps en temps on a tendance à s'accrocher. Donc vous, vous mettez, enfin tout le monde est à peu près d'accord vous auriez mis de la dobutamine alors moi je n'aurais pas mis de la dobutamine pour deux raisons. Pas tous, oui mais t'es pas d'abord t'es pas cardiologue premièrement et ensuite t'es pas réanimateur. mais donc en fait il y a deux problèmes on oublie toujours que la dobutamine c'est un inodilatateur certes c'est inotrope positif mais c'est aussi vasodilatateur or ce malade a déjà une vasoplégie il est déjà dans la phase inflammatoire pourquoi ? parce que la diastolique elle est inférieure à 50 il a 47 de diastolique à 35 ans c'est absolument pas normal si vous avez un cathéter artériel qui vous prouve bien que la diastole est à 47 c'est absolument anormal dans un choc cardiogénique d'avoir on a dit tout à l'heure normalement il y a une pression pincée les patients sont vasoconstrictés ils sont plutôt à 60 65 de diastolique 47 de diastolique vous débutez la dobutamine généralement ça fait et donc il n'y a pas que moi qui me dit et c'est là où on n'est pas tous d'accord c'est que ça c'est la société européenne de réanimation donc le SICM les ICM pour les connaisseurs dit qu'en première intention dans un choc cardiogénique on utilise non pas un inodilatateur mais un inopresseur et donc on utilise effectivement Eric la noradrénaline ou norépinéphrine en anglais parce que la noradrénaline est vasoconstricteur vénulaire surtout donc c'est très intéressant parce que comme on l'a vu ça évite la congestion la congestion vénose systémique et deuxièmement c'est quand même un peu bêta la noradrée contrairement à ce qu'on pense c'est quand même assez bêta quand vous faites des FE avant après ça marche un peu donc vous avez beaucoup de vasoconstrictions et un peu d'inotropices positifs et uniquement dans la recommandation européenne des sociétés de réanimation on utilise la dobu s'il y a encore un bas débit sous noradrénaline et puis enfin pour terminer mais ça c'est le propos d'après évidemment quand on est en grade D et que la noradrée plus ou moins la dobutamine ne fonctionne pas à ce moment là évidemment on discute le CLS et les co-véno-artériels et c'est peu importe l'origine du choc cardiogénique ou pas ? peu importe l'origine du choc cardiogénique vous avez vu nous pour un choc cardiogénique pour nous c'est cardiogénique mais choc donc à partir du moment où il y a de la vasoplégie qui a les phénomènes inflammatoires sepsis-like et les cytokines qui entrent en jeu de toute façon pour lutter contre le phénomène congestif il va falloir mettre un véno-constructeur et en plus alors ça devient un peu compliqué mais la noradrée surtout pour un infartus antérieur et c'est pour ça que j'avais mis ça ça augmente la pression de perfusion coronaire gauche parce que la pression de perfusion coronaire gauche en systole c'est PAS moins PAS c'est égal à zéro donc en fait la pression de perfusion coronaire gauche c'est uniquement la diastolique et remonter la pression intérieure diastolique sous noradrée ça va vous faire gagner de la force contractile et deuxièmement le problème aussi de la dobutamine c'est que ça augmente la consommation myocardique en oxygène donc chez un patient qui vient d'être vascularisé de temps en temps je fais partie d'une école donc Bicette pour ne pas la citer où on avait l'interdiction ayatollah d'utiliser de la dobutamine dans les chocs cardiogéniques interdiction bon c'est totalement extrême et c'est caricatural mais oui alors moi tout à l'heure j'ai levé la main je ne voulais pas parler des inotropes mais je voulais simplement dire que le malade il ressemblait à un C fort à un petit D et la question qui se posait c'est est-ce qu'il ne fallait pas commencer à penser à l'ECLS parce qu'on est déjà très tachycard 97 on a une diastolique basse on a déjà des lactates on a une cytolise à trois fois la normale il ne pisse pas beaucoup et est-ce qu'on peut espérer en particulier si c'est un choc cardiique ischémique c'est là est-ce qu'on peut espérer une récupération rapide ou est-ce qu'on ne risque pas de mettre l'assistance à ce moment-là au stade où il est déjà très vasoplégique et au stade où on sait que parfois on a le cirse post-echmo et le décès du patient là ça dépend je suis tout à fait d'accord avec toi il ne faut vraiment pas traîner là le patient là d'abord il est très très grave et premièrement alors que bon finalement il ne présente pas si mal il faut savoir regarder les chiffres de diastolique et il n'a pas eu d'introduction de noradré donc je ne sais pas ce que ça va donner en particulier sur sa FE et sur son ITV l'introduction de noradrénaline qui de temps en temps est vraiment magique donc là je me laisserai quand même au moins une demi-heure une demi-heure quoi le temps d'avoir de restaurer au moins 55-60 de diastolique refaire une écho refaire une thermodimition si on en a une pour voir un peu ce qui se passe refaire peut-être un lactate parce que là aussi donc pour la petite histoire les lactates ne se clarent pas c'est la diminution de la production détail mais et donc pour voir s'il y a une diminution de production de lactate et ça peut aller très très vite mais effectivement l'appel du cardiologue et de l'unité du MAC se pose déjà là moi j'ai une question je parle sous le couvert de Romain Perrin avec qui on a eu déjà plusieurs cas comme ça de quid des tableaux de choc cardiogénique donc clinique biologique échographique qui arrivent avec une tension normale est-ce que c'est pour vous possible est-ce qu'il faut remettre en cause son diagnostic médialement et si oui c'est totalement possible c'est totalement possible mais c'est totalement possible que ça dure vraiment pas longtemps parfois même ce qu'il faut regarder c'est la pression pulsée c'est-à-dire la différence entre la systole et la diastole et quand vous avez une pression pulsée qui est inférieure à 35 en espérant que ce soit d'abord il faut lui mettre un cathartériel pour être sûr de soi les sphignomanomètres ça ne fonctionne pas je n'ai pas le temps mais c'est la PAM qui est mesurée et c'est la systole et la diastole qui est estimée alors que quand vous avez une pression sanglante vous avez vraiment les bons chiffres mais si vous avez une pression pulsée qui est inférieure à 30 même si le patient a une pression conservée il est gravissime et ça c'est le piège absolu c'est le patient qui stagne un peu aux urgences il a par exemple 90-70 vraie pression 90-70 il n'est pas encéphalopathe parce que l'encéphalopathie dans le choc cardiogénique ça arrive la plupart du temps en dernier et finalement il n'est pas si mal et si vous faites par exemple une SVO2 elle est à 45 si vous faites un lactate veineux il est à 5 et en fait on ne le voit pas et donc ça c'est vraiment le piège généralement ça peut vraiment aller très vite pardon Timothée merci pour la présentation c'est toujours étonnant qu'on ne soit toujours pas d'accord sur la gestion des choc cardiogéniques ça reste toujours un débat effectivement il y a une place pour l'assistance et il faut y penser plus tôt que tard mais c'est sûr qu'avant d'assister il faut mettre des drogues et des amines et probablement je suis plutôt d'accord avec Shamir c'est dur pour nous de cardiologues de traiter un choc cardiogénique sans mettre de 2 butamines mais effectivement il y a des écoles différentes et je ne sais pas qui a raison mais on met souvent 2 buts c'est vraiment très étonnant parce que c'est quand même 2 sociétés totalement amies que ce soit l'ESC et les IMS on fait des congrès ensemble enfin bref et vraiment les 2 prises en charge divergent et donc je remercie vraiment les organisateurs de m'avoir invité parce que là pour le coup on est dans la divergence amicale clairement et combien d'assistance on pose par an à la réunion pour les chocs cardio tu sais à peu près ou Eric il va nous dire pour te répondre c'est entre 50 et 80 selon les années et sur les assistants c'est toute assistance c'est à dire véno-véneuse et véno-artérielle et véno-artérielle c'est 2 tiers on va couper court le débat il peut durer très très longtemps pour dire que sur le tableau froid-chaud sec humide finalement on est assez souvent dans cette situation de ce patient où c'est un choc mixte il est entre guillemets chaud et humide donc il aura besoin effectivement probablement de noradrénaline même si nous on n'oubliera jamais la fameuse dobu à côté merci et bien merci beaucoup applaudir Merci.